adieu adieu les gens comment ça va et bien ici ça va ça va ça va tranquille au calme alors les avancements et bien hier et avant-hier j'étais sur nouveau chantier sur le chantier au père le chantier au père qui a pas trop mal avancé en fait on part de on part de rien en fait là-bas il restait encore les suspentes et les fourrures de plafond on comptait les garder mais au final quand j'ai passé la tête il n'y avait rien qui était droit donc obligé de toutes les de toutes les enlever les suspentes en sachant qu'elles étaient clouées avec des clous en zinc donc qui se tordaient impossible à enlever au pied de biche ni rien obligé de les meuler pour arriver à les enlever 170 suspentes à enlever comme ça ah bah je me suis bien galéré la vie enfin bon enfin bon peut-être que je vous montrerai comment ça se passe là bas en tout cas sur mon chantier aujourd'hui ça a bien avancé encore j'ai fait les rails ici je me suis tapé les rails là clac 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 voilà je me suis tapé les rails voilà je me suis tapé les rails j'ai le volet électrique je l'ai ponté sur mon tableau enfin oui le volet électrique je l'ai ponté sur mon tableau électrique comme ça et bien plus de raccord un peu chelou et tout le tralala ici là il y avait de l'électricité existante je l'ai un peu un peu tout fait tomber là c'est le le boîtier qui alimente là la prise du barbecue extérieur je vais la laisser je me demande si je vais pas l'encastrer carrément dans le mur l'abandonné quoi dans ce point de vue j'ai fait passer donc moi mon petit je vais passer mon petit interrupteurs qui doit aller juste ici voilà voilà il manque plus qu'à non plus qu'à gaël isolé et a fermer avec du placo alors qu'est-ce qui s'est passé ici aussi hé 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 là ça a changé encore dans mon dans ma cuisine le bac douche a été dégagé le lavabo a été dégagé aussi bravo couflou ça c'est chouette franchement bravo bravo et à la installation ici alors pour l'instant il n'est pas raccordé il ya eu le berçage de l'évacuation dans le en bas là pour que ça pique dehors directement le lavabo il est là la descente d'eau elle est bonne derrière mais en fait et ben j'ai pas les raccords qu'il faut pour pour raccorder l'eau ici là derrière la salle voilà c'est tout petit 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 c'est plus du standard alors j'étais couillé demain demain je vais raccorder en eau en fait mon arrivée d'eau qui est dans la chambre à loulou pour l'instant avec mon phd en 32 je vais faire comme mon installation je vais faire comme mon installation je vais mettre donc mon clapet anti retour avec le réducteur de pression qui sera branché sur une sur la nourrice et et de là je partirai je partirai voilà je partirai quoi je tirerai mais mon câble mon pe et puis j'arriverai ici hop voilà je vais faire un petit un petit pontage pour avoir l'eau ici aussi en fait j'ai voulu garder le bac douche l'ancien parce que mon nouveau il va être donc ici là mais j'ai pas envie de l'utiliser mon nouveau pour nettoyer la merde donc comme ça la merde on pourra la nettoyer là les sauts les trucs les machins et voilà bon voilà voilà bonne opération de fête bon j'espère que vous avez passé une bonne journée moi c'est c'était plutôt pas mal malgré la pluie je voulais faire jouer continuer mes briques mais le temps était incertain dirons nous enfin voilà bon allez les gens je vous abandonne je vous dis à bientôt allez bon Jared c'est ce que ça a fait